Bonjour, je m'appelle Véronique et aujourd'hui je vais vous présenter la recette du fondant au chocolat. Donc ça c'est une recette assez facile à réaliser et qui plaît aux grands et aux petits de manière indifférente. Donc on a besoin pour ceci d'un petit peu plus de 150 g de beurre qu'on va faire fondre dans une casserole pour après faire fondre le chocolat. Donc je mets le beurre en morceaux grossiers à feu doux, j'allume la plaque, à feu doux pour éviter de brûler le beurre parce qu'autrement vous allez avoir un beurre clarifié donc ça ne va pas être terrible, terrible. Et là on va le laisser fondre tranquillement. Pendant ce temps-là, on va mélanger la farine, donc comme ceci directement, avec le sucre, voilà, de la levure chimique. Voilà, et quatre oeufs. Alors, les oeufs, je vais les poser ici et on les casse individuellement dans le bol pour regarder la fraîcheur en fait. Donc là, c'est bon. Celui-là aussi. Alors c'est une recette qui est très rapide en réalisation et que vous pouvez préparer à l'avance. Et une fois que la préparation est faite, vous la laissez au frigo et vous pouvez faire cuire vos fondants à la dernière minute en fait. Donc voilà. Alors, on va mélanger, notre beurre est en train de fondre, donc là il est bientôt fondu. Je vais rebaisser un petit peu le feu. Donc là, on mélange directement les oeufs, la farine, le sucre et la levure pour obtenir une pâte homogène. Hop, j'en mets à côté. Voilà, comme ceci. Pendant ce temps-là, notre beurre est pratiquement fondu. Donc, je vais le mélanger un petit peu parce qu'il y a des morceaux qui fondent plus vite que d'autres. Et on va pouvoir en fait le mélanger pratiquement tout de suite avec le chocolat. Donc là, c'est bon. Alors pour le chocolat, moi je vous conseille de prendre du chocolat à 60% minimum en cacao. Pour avoir un côté, un goût très chocolaté, très cacaoté, assez fort. Parce que sinon, le chocolat en fait dans la préparation perd en force si vous prenez un chocolat inférieur à 60% de cacao. Donc là, notre beurre est fondu. Donc, on retire la casserole du feu et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre directement le chocolat dans la casserole pour le faire fondre. Alors, on essaye de ne pas faire fondre le chocolat directement pour éviter de le brûler. Parce que là, vous obtiendrez de l'huile de chocolat d'un côté, le cacao de l'autre et il y a un petit goût brûlé qui se fait. Alors, on le met dans la casserole parce que la casserole est chaude. Alors que si on l'avait mis dans le pot pour le chocolat, justement, il y aurait un choc thermique avec le beurre qui ferait que la préparation serait moins onctueuse. Donc là, on remue tranquillement, hors du feu. Le chocolat fond. Une fois que notre chocolat a fondu, on le mélange directement avec la préparation qu'on peut laisser reposer, comme je vous ai dit, au frigo, si vous le préparez à l'avance dans l'après-midi pour votre dîner du soir. Donc voilà. Notre chocolat est pratiquement fondu. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre du chocolat en pistole, vous pouvez le prendre en tablette. Par contre, il faut faire attention à faire des morceaux assez réguliers pour qu'ils fondent de manière homogène et assez rapidement. Donc voilà, là, le chocolat a fondu. On va pouvoir le mettre dans la préparation, comme ceci. On va essayer de prendre tout le chocolat dans la casserole pour ne pas en perdre. Et on mélange notre chocolat avec la pâte. Donc vous pouvez mettre autant de chocolat que vous voulez. Vous pouvez le faire très chocolaté ou un petit peu moins. Vous pouvez aussi le faire avec du chocolat au lait. Il n'y a pas de problème. Par contre, pas avec du chocolat blanc, puisque le chocolat blanc n'est pas un vrai chocolat, en fait. Donc là, vous ne sentirez pas le goût du chocolat blanc. Il n'y aurait aucun intérêt à faire un fondant au chocolat blanc. Alors, la seule chose qui va être sensible, en fait, dans la préparation des fondants, ça va être la cuisson. Donc, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et il faudra juste surveiller la cuisson, puisqu'effectivement, si vous les laissez trop longtemps au four, vous n'obtiendrez plus des fondants au chocolat, vous obtiendrez des moelleux. Voilà, donc notre mélange est fait. Et on va pouvoir le mettre en moule pour le faire cuire. Alors, vous le mettez soit en moule individuelle, soit dans un grand plat à gâteau qui va au four. Alors, par contre, dans un plat à gâteau, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est pour la découpe du fondant, puisqu'effectivement, comme c'est un fondant, ça ne sera pas très, très joli à la découpe. Donc, l'idéal, c'est de le faire en petit moule individuelle. Vous pouvez le mettre aussi dans des petits ramequins assez jolis qui peuvent passer à table. Voilà, donc là, on va les dresser en cercle, en fait. Voilà. Donc, on va les dresser en cercle, comme ceci, des cercles à pâtisserie. Vous n'êtes pas obligé d'investir non plus dans des cercles à pâtisserie pour vos fondants. Donc là, on a pris quatre cercles. On va répartir la pâte avec la cuillère dans les différents moules. Vous remplissez à peu près à hauteur, à moitié de la hauteur. Parce que vous allez voir, avec la levure, en fait, les fondants gonflent. Donc, ils vont arriver à peu près au bord des moules. Et voilà. Nos moules sont remplies. On les enfourne directement. Pendant à peu près dix minutes. Donc, en surveillant la cuisson. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que nos gâteaux soient cuits. Voilà. Donc, ça fait à peu près dix minutes qu'on a mis nos fondants au four. On a fait attention à leur cuisson. Et on va pouvoir les sortir et pratiquement les déguster. Alors. Hop. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, ils ont gonflé. Au-dessus, pour certains, de la hauteur. Donc là, comme on les a mis dans des cercles, on va pouvoir les dresser directement dans des assiettes. Donc, en faisant attention de ne pas se brûler. Voilà. Comme ceci. Hop. Comme je vous ai dit, c'est des fondants. Donc, c'est effectivement un petit peu sensible. On vérifie qu'ils n'accrochent pas. Alors là, vous allez pouvoir soit les servir avec une petite crème anglaise, soit avec... Donc, il y a des personnes qui aiment bien les coulis de fruits aussi. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Ou alors, moi, je les adore tout simplement avec une boule de glace à la vanille. C'est un classique, mais j'aime bien le contraste entre, justement, le côté chaud et le côté froid. Et voilà. Donc, vous avez réalisé vos fondants. J'espère que la recette vous aura plu et je vous souhaite un bon appétit. A bientôt.